Bonsoir, on a un tout petit peu remarquable, la bonne idée de faire traverser les Champs-Élysées à Jambes. Bonsoir, bonsoir. Certains hommes espéraient rentrer dans l'histoire, nous étions quelques-uns à préférer disparaître dans la géographie. Je cite, l'auteur du livre, dont la première bufille va vous être présentée ce soir. Quand je dis quelques-uns, c'est que contrairement à Sylvain, nous avons décidé de faire cette route ensemble avec quelques compagnons. J'appelle deux compagnons de route très fidèles, Clément Miseret et Mme Martin de Radarfin. C'est un film qui s'est fait en très petit comité, mais avec des gens, pour lesquels on a eu une très forte estime. J'ai une très forte estime pour l'équipe de TF1, la personne de Nathalie, lesquels on a besoin. J'ai énormément de reconnaissance pour C.C. Mérini, C.C. J't'ai vu que c'était là, France 3 Cinéma, qui nous a soutenu sur le film. Je remercie bien évidemment les équipes de CS qui sont là. Je remercie tout particulièrement la région ronale. Si je commence à remercier les départements qui nous ont aidés, on est bon. Donc il y a un générique, on va les laisser dans le voir, mais vous pourrez aider, nous allons les laisser partout. Je vais passer la parole, qui est le moment que je vais dire, c'est que tu l'aies testé ça. Merci. On a commencé il y a même temps, et on a toujours eu des histoires assez fortes. C'est une histoire extrêmement forte. Je suis en tout cas super heureux, et reconnaissant nos équipes d'Apolle, de nous avoir confié ce projet. Merci. Merci. Non, en fait, c'est Claude Lelouch qui dit que chaque film est un petit miracle. Et nous, il y a deux ans, un petit peu plus de deux ans, en fait, avec Denis et Yastem, quand on avait fini et écrire le scénario, on s'est réveillé un matin, et Jean Dujardin avait posté sur son Instagram, la culture du roman de 6 ans de Tesson et de ce 21 ans. Quand Jean est arrivé, tout a changé, le film a pu exister. Donc je voulais effectivement remercier profondément Jean d'avoir embarqué avec nous sur cette aventure, et j'espère qu'elle vous verra bien. Effectivement, c'est un petit miracle, parce que quand on fait un film pour le cinéma, on a mis rarement moins que 40. Et là, on était 15, 15 ans dans 9 semaines. Donc, on s'est baladé dans les plus beaux endroits de France. Moi, j'ai eu la chance de venir souvent voir cette équipe et de profiter de ce projet extraordinaire. Donc, voilà, je veux dire merci au projet. Merci, merci, François. Et voilà, maintenant, le film est à vous. Alors, juste avant d'appeler l'équipe, il y a deux personnes que je veux remercier, c'est Sandra. Merci, Sandra, c'est la presse à l'équipe. Merci à toi. Et je parlais de la région du Palor, celui qui a fait tout ce travail, c'est Arnaud Bourgognevoix, merci Arnaud. Merci à vous. Je vous demande, maintenant, je vous demande d'accueillir sur scène le réalisateur du film, Denis Imbert. Et je vous demande d'accueillir sur scène le réalisateur du film, Denis Imbert. Je vous demande, il y a une heure, on ne savait pas un peu le ressemblée. Je vous demande, vous avez fait le plaisir. On a tous fait le plaisir. Et donc, on a tous fait l'article de Postade. Je vous demande de faire un triomphe à Andy Dupéret. Applaudissements. Applaudissements. 残quarters. Applaudissements. L'agnaires a vous, vous avez été députés. isessez, vous avez été députés. Et alors, je vous demande que le%, Jérôme Véret, quelleち diez de l'ambiance ? Você vous demande d'adultés, pourquoi le monde député ? Jérôme Véret, quelle est cetteable. Jérôme Véret, quelle est la nellejem approximation ? Je vous remercie sur scène avec moi, Olivier Charmasson, Olivier Valéry-Rénaud, dans le présent présentation. Et bien évidemment, je vous demande d'applaudir chaleureusement Jean Dujardin. Denis, à toi. C'est assez banal en fait. C'est l'histoire de quelqu'un qui me crée. Oui voilà, c'est assez banal. C'est juste l'histoire de quelqu'un qui vient à lire. Et parfois, les livres peuvent réserver les bonnes surprises. Et à un moment où il se passe quelque chose avec un auteur, avec cette littérature, et vous vous projetez dans ce récit. Et puis vous avez l'impression qu'il est possible d'en faire un film. Alors que vous vous mettez en chemin. Ils ne sont pas forcément noirs d'ailleurs. Et là, vous rencontrez des producteurs que je connaissais déjà évidemment à l'art film. Et puis très vite, sur ce chemin, il y a des bonnes rencontres. Et j'ai l'impression que jusqu'au bout finalement, c'est des bonnes rencontres. Avec Castel au départ, avec qui j'ai eu la chance de collaborer sur l'écriture du scénario. Et puis évidemment, très vite, Jean. Jean, c'est une rencontre particulière parce qu'en fait, il avait lu que son côté, ce livre. Et c'est ce livre qui nous a réunis sur ce projet. Donc c'était déjà un élément de départ assez intéressant pour les réalisateurs. Et puis très vite, il va venir se greffer le casting. Donc voilà, Annie Dupéré. Et puis Olivier Charasson. Et puis après, il y a la musique. Et cette musique, elle a été, comme tous les éléments de ce sujet, d'ailleurs un moment important de réflexion. Et on a découvert ce jeune auteur, plus tard de vite, que je vous invite vraiment à découvrir, sur ce qu'il fallait pour t'amener. Et voilà, donc on est tous là réunis. Évidemment, François Clermes, qui était là depuis le début, Apollo Film, qui était là depuis le début de cette aventure. Et depuis plusieurs semaines, vous voyez, ils font un travail, vous faites tous un travail pour que ce film existe. Et pour que vous soyez là ce soir. Merci beaucoup, merci à vous. Moi, je vais simplement dire une chose, c'est que c'est un film qui tombe bien. Il tombe bien parce qu'il est beau, on a besoin de beauté. Il tombe bien parce qu'il respire, et je pense qu'en ces périodes troublées, on a fort besoin de respirer. Et c'est aussi l'histoire d'une rédemption, en quelque sorte, dans quelqu'un qui va vers du positif, quelqu'un qui va, ça je pense que si, on en a besoin. Et puis c'est un hommage à la France, et vous savez, ces territoires, ce mot terrible qu'on a inventé, les territoires, et qui a remplacé ce très joli mot qui sont nos provinces. Vous allez voir, comme nos provinces sont belles, et puis moi, je remercie Denis de m'avoir offert ce rôle, qui m'a permis aussi, moi personnellement, de faire la rencontre d'un monsieur qui est un très bon camarade. Et ça, c'est épatant. Un acteur qui est obscarisé, et un très bon camarade. Voilà, pour qu'il y ait passé les paroles. Je suis un ami de Plateau, et pourtant, j'ai un rôle d'hôpital dans ce film. Pour ça, j'aimerais vous remercier très très chaleureusement Denis, de m'avoir retenu, Jean également, d'avoir été un parfait compagnon d'hôtes. Il manque pas mal de gens d'ailleurs, pas mal de... Je suis là, je suis là avec un roi capital, puisque c'est un cri dans l'année de Vichy, je ne sais pas que rien, c'est un temps d'annonce. C'est un peu la charge politique du Vichy. C'est gentil, merci. Merci à tous, parce qu'on soit missionnables. Merci à vous d'être venus. Vous avez bien compris, c'était aussi un film sur le silence. Ça ne sert à rien de remplir les vides. Et puis en plus, j'en ai pas les compétences. Moi, je suis un acteur, et il me faut donc un auteur, monsieur Sylvain Tesson. Je suis très content d'avoir entendu Annie Dupéret dire que c'était un film qui tombait bien. Je suis très content d'être là, parce que, qu'est-ce que c'est que les chemins noirs ? C'est les endroits où on décide de se dissimuler, de s'oublier un peu, de retrouver une liberté de l'existence. Parce que, soudain, tout est vrai, parce qu'on s'enfonce dans la nature, les Champs-Elysées. Alors, quand Denis Haberm a proposé de faire ce film, j'étais très embêté. Parce que je ne croyais pas tellement la possibilité d'une transposition d'un livre en film. Non pas du tout, parce que je pense qu'il y ait une supériorité hiérarchique. Ce serait complètement évité de dire ça. Qui serait-je pour le dire de la littérature sur le cinéma ? C'est sûr que là, en fin d'écrivain, son problème, c'est qu'il veut dire le moins possible de choses d'une manière un peu nuancée, en ne montrant pas trop. Ce qui n'est pas exactement le principe du cinéma, quoi. Il montre beaucoup, en essayant de ménager le silence. Et quelqu'un qui n'a pas envie, d'envie de mourir, alors j'étais un peu suspicieux, et maintenant, je suis très content. Je suis très content parce que j'ai l'impression que, d'abord, ce n'est pas une réplique, c'est peut être des talcomanies de l'un livre, c'est autre chose. Alors, moi, j'aime bien quand les choses sont autres. C'est comme, je n'aime pas beaucoup l'amour que certains parents portent à leurs enfants, parce qu'ils trouvent dans leurs enfants l'exacte réplique d'eux-mêmes, quoi. Je trouve ça un peu obscène, c'est l'amour filial, qui est l'amour que l'on joue à son propre miroir. Ça m'agresse un peu. Donc, pour moi, c'est merveilleux parce que ça participe de mon relèvement, ce qu'Annie appelait le relèvement de l'être, quoi. Ça participe de mon relèvement de voir quelque chose qui est né de ce malheur que j'ai vécu, et qui est devenu ce que nous allons voir ce soir, parce qu'il arrive à me taire. Non, une dernière chose, c'est que, finalement, je me suis dit, c'est étrange, la vie, parce que, d'une certaine manière, on se jette par la fenêtre en étant sous-vente et sombre, et puis on se réveille, Jean Dujardin. Alors, soit c'est les miracles de la médecine, soit c'est les traces du coma, soit c'est le pouvoir du cinéma. Je me suis dit que ce soir, avant, que l'on passe à cette soirée, je me serai jeté par la tête beaucoup plus tôt. Sur ces bonnes paroles, nous souhaitons une agréable projection. Merci à vous. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements